alors très simple pour réaliser donc ce gâteau marbré il va vous falloir 200 g de farine 180 g de sucre 140 g de beurre une pincée de sel 11 g de levure chimique 3 cuillères à soupe de lait du sucre vanillé donc on prend environ un sachet de sucre vanillé ça fait une grande cuillère à soupe et on prendra également donc trois oeufs et on mettra aussi du cacao en poudre j'ai environ deux cuillères à soupe donc cacao amer alors très simple je mets le sucre dans le saladier donc saladier orange qui me suit déjà depuis deux ou trois ans on va y mettre le sucre vanillé on également les oeufs et on va venir battre pour que ça double de volume donc environ on va dire allez environ une minute allez ensuite on va y ajouter alors le beurre fondu on va venir mélanger comme ça allez on tamise je sais pas si vous entendez derrière la cocotte on est là on met également la levure chimique et là on vient tamiser le tout allez il ne reste plus qu'à mélanger allez maintenant je vais séparer la pâte en deux allez on va séparer la pâte en deux donc on va en chocolaté une on essaie de faire moite moite donc moite moite c'est moitié la famille d'accord allez un côté vanille ici et le côté chocolat ici alors vous allez me dire le lait pourquoi tu l'as pas mis c'est normal que j'ai pas mis le lait les amis là je mets aujourd'hui enfin tout de suite à le cacao et je vais mettre le lait parce qu'en fait le cacao lui va assécher la pâte et le lait va justement nous aider à détendre celle ci donc là on mélange quand on voit que le cacao il a il a bien absorbé donc la pâte on vient lui rajouter donc le lait et là soit vous mélangez au fouet je vais récupérer d'ailleurs soit vous mélangez à la maryse c'est vous qui voyez voici ça ça va ouais ça va très bien tu as dit bonjour à mes abonnés enfin à nos abonnés bonjour tout le monde comment ça va les abonnés vous allez bien alors n'hésitez pas aller sur la chaîne de rabinette elle a posté aujourd'hui une recette de ouf donc vous avez le lien en bas de la vidéo et si vous avez la flemme d'aller voir le lien vous tapez sur la barre de recherche youtube cuisine rabinette et là vous allez voir énormément de recettes qui vont certainement vous faire plaisir allez on mélange comme il faut et on va pouvoir donc passer à la suite allez là j'ai récupéré une poêle qui fait 28 cm je l'ai beurré une première fois j'ai mis un papier cuisson et j'ai rebeurré donc là j'étais faire une petite balade là j'avais un truc à faire donc j'ai laissé ma pâte sur le plan de travail donc elle a légèrement un petit peu durcie mais c'est pas grave vous faites le aussitôt comme ça la pâte va s'écouler facilement allez une maryse pour la pâte vanillée et une pour la pâte chocolatée donc très simple je récupère un peu de pâte hop j'en mets comme ceci allez là on veut marbrer le truc après vous n'êtes pas obligé de marbrer super bien vous pouvez juste déposer un peu de pâte mélanger un petit peu ça va vous faire les marbrures allez hop je raclerai le restant donc hors caméra ici je récupère le chocolat alors chocolat vous avez vu quand on a mis le lait tout de suite c'est moins sec donc là on va mettre du chocolat un peu partout là sur les côtés ne vous inquiétez pas au départ c'est pas beau mais à l'arrivée le gâteau il sera magnifique allez je récupère un couteau comme ça hop vous n'êtes pas obligé de le faire bon je le fais ok une fois qu'on a fait ça on va essayer de rassembler un petit peu la pâte sur le côté normalement elle devrait s'écouler gentiment quand la pâte elle est elle est comment dire elle est elle vient d'être faite allez là on va pouvoir donc aller directement sur le feu allez petit cessez à la poêle allez là j'allume la plaque hop là ici je mets donc une plaque par dessus maintenant si vous n'avez pas la plaque vous pouvez toujours mettre une une poêle à crêpe donc feu minimum minimum si vous n'avez pas cette plaque je vais encore me répéter vous prenez une poêle à crêpe vous la mettez là et vous déposez donc votre gâteau par dessus parce que si vous le mettez directement en contact avec le feu vous allez brûler les amis donc mettez la plaque ensuite une fois que vous voyez bien les amis oula c'est flou là pourquoi c'est flou là c'est moins flou allez on va mettre donc la poêle dessus ici je mets un couvercle et la famille je vous vois je mets un couvercle et ici regardez moi ça j'ai préparé un papier un grand papier que j'ai huilé comme ça tout à l'heure quand le quand ça sera cuit en fait je mettrai le papier pour retourner le gâteau d'accord le côté huilé directement en contact avec le gâteau donc ça vous le préparez avant allez on va laisser cuire ça prend environ 15 minutes 15 à 20 minutes à tout de suite alors je pense que j'ai laissé un peu longtemps hop là j'ai laissé environ 20 minutes donc le dessus et enfin sur les côtés on voit que ça a pris je vais pas prendre plus de risques donc là ça fait 20 minutes c'est encore crémeux au centre je vais pas prendre plus de risques que ça je prends le papier ici côté huilé donc on est d'accord côté huilé que je pose directement dessus là donc on voit que le gâteau il est encore un petit peu frais au milieu on va y aller toujours avec tendresse et délicatesse d'accord pour le retourner là j'ai récupéré une assiette donc préparer le papier assiette bismillah on va le retourner gentiment comme ceci et on va le faire glisser donc là je le fais glisser rapidement donc le papier il est important parce que sinon la pâte elle va rester collée donc sur l'assiette et après vous allez vous retrouver comme demi gâteau donc là on va juste le repositionner un petit peu comme ceci donc là on met plus l'assiette on va laisser cuire tranquillement et on surveille donc ça peut prendre 3 à 4 minutes il faut vraiment surveiller d'accord allez tenter de retirer le papier je sais pas si je vais y arriver mais qui tente rien n'a rien m'a aidé moi ça à la famille après vous le marvrez comme vous voulez le gâteau vous avez vu gâteau à la poêle très moelleux donc au contre il n'est pas tout à fait cuit donc on y va toujours avec souplesse et surtout le feu baisser baisser le feu on prend pas de risque vous avez vu un gâteau de ouf gâteau de dingue donc ça je peux le jeter bien sûr je vais le racler le passer sous l'eau et le réutiliser allez on va le laisser gentiment cuire on baisse le feu voilà on reste à côté et on fait attention alors le gâteau n'est pas tout à fait cuit mais je vais quand même le démouler pour retirer le papier de façon ce que le gâteau soit directement en contact avec avec la poêle donc voilà vous avez vu comment il est et donc là je vais voir si c'est cuit on va essayer de passer un couteau à l'intérieur pour voir ça aller là j'ai récupéré donc un couteau et je vais venir le planter pour voir si le gâteau est cuit la lame ressort sèche on va tester là aussi pareil donc c'est que le gâteau est cuit il est ultra moelleux alors vous n'avez pas d'excuses si vous me dites ouais je peux pas faire ton gâteau moi j'ai pas de four t'as pas besoin de four le loup allez on va retourner encore une fois le gâteau pour le présenter ou la ou la caméra l'a pris un coup là pardon la caméra pardon la caméra c'est m'hélé des gâteaux très facile donc voilà vous pouvez vous si vous voulez pas avoir ce décor là si vous voulez avoir notre décor vous mettez du chocolat de la pâte chocolaté pâte vanillée pâte chocolaté pâte vanillée moi j'ai tout mis au centre bon j'ai fait comme ça ça me plaît quand même c'est pas trop mal et je vais laisser complètement refroidir je vais voir si je fais une décoration pas je vais appeler assia c'est elle qui va me dire à tout de suite la famille alors le gâteau il a bien refroidi ici j'ai de la confiture d'abricot j'ai mis une petite cuillère à soupe d'eau et j'ai passé ça donc au micro-ondes donc là je le badigeonne avec donc avec mon pinceau confiture d'abricot classique que vous achetez dans le commerce qui coûte pas cher on va faire briller notre gâteau et par dessus on va parsemer avec alors parsemer avec ce que vous voulez moi j'avais du vermicelle qui traînait là dans mon placard depuis un bon petit moment je me suis dit tiens c'est l'occasion de te passer toi sois pas timide et viens là allez on va badigeonner le dessus je vais attendre juste quelques secondes que la température est redescende un petit peu parce que sinon les vermicelles ils vont fondre dessus pardon et là je vais passer donc un petit coup sur le contour pour nettoyer donc l'assiette pour avoir quelque chose de joli alors dites moi dans les commentaires quel est le prochain gâteau que vous voulez voir sans cuisson dites me le donc un gâteau faisable me demandez pas de vous faire une pièce montée ne déconnez pas dites moi en commentaire ce que vous voulez que je vous réalise prochainement en gâteau donc à la poêle ok allez ici je récupère mon vermicelle je vais remettre par dessus là un petit peu là regardez moi ça c'est magnifique magnifique quoi alors quand vous allez dire à vos invités que vous avez réalisé ce gâteau à la poêle ils vont vous dire à toutefois dans ma gueule quoi pour rester poli hein donc juste un petit peu comme ça regardez moi ça gâteau original on va dire allez je passe un dernier petit coup je chope mon couteau par là et on va se retrouver tout de suite donc pour découper donc le gâteau alors est ce que vous êtes prêts vous êtes prêts c'est parti voilà gâteau ultra moelleux personne ne vous croira quand vous allez leur dire que vous l'avez fait à la poêle donc là j'ai chauffé légèrement mon couteau pour avoir une coupe bien nette c'est incroyable ce qu'on peut faire à la poêle moi pendant des années j'ai fait mes gâteaux au four ah là 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 on en apprend tous les jours la famille allez bismillah vous attendez avec impatience le 1 2 3 les bokehwa les amis bon vous êtes prêts allez 1 2 3 les bokehwa gâteau de ouf ultra moelleux regardez moi ce marbrage il est impeccable c'est un truc de dingue j'aurais pas parié dessus au départ mais regardez moi ça c'est un truc de ouf refaites la recette prenez soin de votre petit palais bye bye allez parce que c'est vous on va le déguster parce que je peux pas patienter là regardez moi ça regardez dessous c'est nickel allez bismillah je monte bien dessous c'est pas cramer allez la famille assez miraculeux on dirait même pas qu'on l'a fait donc à la poêle on dirait un gâteau qu'on a fait au four refaites la recette vous allez vraiment faire plaisir à vos proches prenez soin de vous bye bye